... La promotion du cacao ivoirien a été faite à Perpignan, France, auprès du groupe Semoa, chocolatier français présent en Côte d'Ivoire depuis les années 70. L'objectif du ministre de l'Agriculture, c'est la construction ici à Abidjan par ce chocolatier d'une usine de fabrication du chocolat. Célébration de l'excellence dans le milieu des journalistes, pas de lauréat pour l'édition 2013 à du prix Ebony organisé par l'UNJCI. Le niveau des productions présentées par les candidats jugés moyen par le jury. En Chine, le Parti communiste a approuvé la fin de la politique de l'enfant unique. Les couples peuvent maintenant avoir deux enfants si l'un des parents est unique. Ce sont les principaux titres de ce 20h, le parcours de l'actualité nationale et internationale en une trentaine de minutes. Commençons par cette concertation qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des élections générales en 2015 en Côte d'Ivoire. Le président de la Commission électorale indépendante et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont échangé sur ce processus électoral avec un accent particulier sur la révision de la liste électorale. Serge Kolea pour en savoir davantage. Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Youssef Bakayoko, et son excellence Thérèse Mackelé, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, ont longuement échangé sur le processus électoral à venir en Côte d'Ivoire. Nous considérons qu'il est très important pour la Côte d'Ivoire d'avoir une élection en 2015 qui se passe dans la paix, dans la tranquillité et qui est une élection inclusive. Donc le rôle de la Commission électorale indépendante est très important dans tout ce processus. C'était une bonne conversation et j'étais encore une fois très honoré d'avoir reçu une audience par M. le président. Pour le diplomate américain, le rôle de la Commission électorale indépendante est d'une importance capitale dans le processus électoral futur. Cette rencontre est donc enrichissante pour lui, a-t-il indiqué. Les États-Unis vont appuyer la Côte d'Ivoire dans la révision de la liste électorale. Son Excellence Thérèse Mackelé, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres d'écriance au président de la République le 21 novembre 2013. Des députés de la coalition de partis politiques au pouvoir regroupés au sein du G25 sont favorables à une candidature unique au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Le G25 prône la candidature unique du président Lassane Ouattara à l'élection présidentienne. Le G25 a donné officiellement cette information au président du MFA, Anaké Koubena, président du Parti politique du RHDP, le compte-rendu de Sidonie Davila et Brou Léon pour le rendu. Après le RDR, le G25 est le président du Mouvement des forces d'avenir MFA. Objectif, expliquer à Anaké Koubena l'idée de la candidature unique du Dr Alassane Ouattara pour le compte du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Au-delà du RHDP, c'est une invite que nous lançons à toute la nation ivoirienne pour que cette nation-là comprenne que le premier consensus national autour du président Ofro-Bouaï nous a donné le premier miracle économique. Donc nous vous invitons la nation à réaliser le second consensus national autour du président Lassane Ouattara pour avoir le second miracle économique. Adhésion d'Anaké Koubena à la démarche du G25. Le président du MFA étant du reste l'un des premiers militants pour ce consensus. Il est important que le RDR et le PDCI trouvent toujours le moyen de faire chemin commun. Vous avez reçu, vous avez à l'église avant, n'hésitez pas à l'église. Croyez à ce que vous avez pris, vous avez choisi comme bébé, il faut y croire. Et porter ça en haut, porter ça en loin, ne vous laissez pas arrêter par la décriture, par la décriture. Le G25 compte, en plus des députés issus des partis politiques membres du RHDP, des parlementaires élus sous l'étiquette indépendant. Conduit par Freibo Basile, député de Sassandra, ce groupement annonce des tournées à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour promouvoir ce consensus. Et comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly-Sangafowa, était à Perpignan, dans le sud de la France, où il a été question de faire la promotion du cacao ivoirien auprès du groupe Semoa, chocolatier français, qui utilise le cacao ivoirien pour la fabrication de la tablette de chocolat. Le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat du groupe français Semoa, inauguré en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture, a été marqué par une conférence de presse, au cours de laquelle Mamadou Koulibaly-Sangafowa, parrain de la cérémonie d'inauguration, s'est prononcé sur les investissements du chocolatier français en Côte d'Ivoire et sur sa contribution dans la promotion du secteur agricole ivoirien en général. En 2012, le groupe Semoa est le premier transformateur à développer une offre commerciale spécifique au marché ivoirien à partir du cacao produit localement. De plus, en 2012, le groupe Semoa a inscrit le projet PASSE dans le programme national d'investissement agricole de notre pays. Je voudrais remercier et féliciter donc le groupe pour son action. Dans la mise en œuvre du PENIA, par cette action, il témoigne de l'intérêt que le groupe accorde au vaste programme de relance du secteur agricole engagé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sachez que depuis les années 70, le groupe Semoa sélectionne les meilleures fèves de cacao en Côte d'Ivoire pour la fabrication de différentes tablettes de chocolat et autres produits de consommation. C'est un processus de fabrication qui commence ici à Abidjan. Tous les travails que fais ce mois sont un travail d'intégration de bout en bout, depuis les plantations, le contact avec la coopérative, le contact avec les planteurs pour leur permettre de développer un cacao aromatique de qualité. Ce cacao, nous le valorisons dans un premier temps à Abidjan et nous finissons donc la fabrication des tablettes de chocolat en France. Cette implantation à Abidjan a permis au groupe français de développer une origine Côte d'Ivoire premium. Il s'agit d'un cacao aux qualités aromatiques exceptionnelles pour la fabrication de tablettes de qualité comme cette tablette spécialement fabriquée pour le président du premier pays producteur mondial du cacao. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, En remerciement de vos efforts pour la filière cacao, je suis honoré de vous faire parvenir une tablette de chocolat 100% cacao de Côte d'Ivoire. Du chocolat pour le chef de l'État en cette fin d'année 2013, mais surtout du travail pour les Ivoiriens en 2014 par la construction d'une usine de fabrication de chocolat en Côte d'Ivoire par le groupe français. Après Perpignan, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Paris où il a eu une séance de travail avec son homologue français Stéphane Le Folle. Les échanges ont porté sur la relance du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales, la création de centres de formation professionnelle agricole et la sécurité alimentaire. Et ici en Côte d'Ivoire, l'actualité dans le secteur agricole, c'est aussi la mise en place de la nouvelle formule dénommée l'inter-coton qui a vu le jour à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Quelle est l'importance de cette nouvelle structure ? Quels sont les objectifs visés par la création de ce nouveau cadre de concertation entre producteurs de coton ? La réponse avec Noël Niagno. Avec la réforme des filières coton et à la carte, l'inter-coton doit compter en son sein tous les acteurs de la chaîne des valeurs, producteurs, égrineurs, filiateurs, triturateurs. Une assemblée générale extraordinaire constitutive de cette nouvelle inter-coton s'est tenue. Les tests conséquents ont été adoptés et un président a été élu, Thuyo Lassina. Il s'est fixé pour objectif d'augmenter la production et permettra ainsi aux usiniers de tourner à plein régime et procurer des emplois aux Ivoiriens. L'année prochaine, nous prévoyons au moins entre 400 000 et 450 000 tonnes. Je pense que c'est déjà important. A cela, il faut ajouter que la transformation de la fibre de coton ici en Côte d'Ivoire, il faut permettre à ces industries, notamment Gonfreuville, Utexi, Côtiveau, de pouvoir redémarrer dans un processus aujourd'hui qui puisse leur permettre de pérenniser en fait cette activité. A chaque étape, c'est des Ivoiriens qui gagnent du travail et ça, c'est beaucoup important. La filière coton, c'est plus de 2 millions d'acteurs, 10 usines de grenage et un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire peut-elle s'auto-suffire en riz à partir de 2016 ? La réponse est oui. Elle a été donnée par Yacouba Dambélé, l'invité du magazine du dimanche, au jour-là de 13h. Autre interrogation, combien de tonnes de riz la Côte d'Ivoire produit-t-elle chaque année ? A combien cette production doit-elle se lever pour rendre le pays autosuffisant en riz ? La réponse du directeur général de l'Office national de développement de la riziculture. Aujourd'hui, nous sommes partis d'une production de 700 000 tonnes en 2010. En 2012, nous avons atteint 984 000 tonnes. Et notre objectif pour cette année 2013 est de finir l'année à environ 1,3 millions, 1,4 millions de tonnes. Nous avons une première phase qui veut que nous soyons autosuffisants en 2016, avec environ 1,9 millions de tonnes. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, 2016-2018, nous devons consolider cette autosuffisance par la mise en place de ce qu'on appelle les stocks régulateurs et des stocks de sécurité. Et la troisième phase, à partir de 2018, la Côte d'Ivoire doit être exportateur net de riz pour satisfaire notamment les besoins à riz des pays de la sous-région. Voilà, c'était un extrait du magazine du dimanche consacré à la production de riz dans notre pays. La Côte d'Ivoire, l'ONG Servire vient de sacrifier à sa tradition annuelle de l'arbre de Noël en faveur des enfants déshérités de Côte d'Ivoire. Léon Brot. Vous vous en êtes plus fort, encore plus fort. Henriette Conabédier, accueillie en France amaritaine par les pensionnaires des orphelinats de garçons de Benjardine et de filles de Grand Bassam. Normal pour ces tout-petits sans père ni mère, la présidente fondatrice de l'ONG Servire vient dissiper leur angoisse. Ils forment la première vague des 4000 enfants déshérités issus des centres sociaux, des quartiers précaires ou de parents dialysés, cibles des cadeaux de fin d'année de la part de Servire. Des présents pour leur apporter la joie qui est celle des autres enfants de leur âge en cette période de fête, mais aussi pour les encourager à de bons résultats scolaires. Vous êtes mes petits cœurs adorés. Est-ce que vous sentiez ça ? Alors une question. Avez-vous bien travaillé à l'école ? Non ! Je vais ? Non ! Je vais me le renseigner auprès de vos maîtres. Non ! Je constate que ça doit être vrai, sinon c'est le panneau pour recevoir mon cadeau. Assister les enfants déshérités sans ça du don de madame Henriette Cunan-Bétier, la présidente fondatrice de l'ONG Servire, y parviendra comme à ses habitudes lorsqu'il s'agit d'égayer les personnes qui en ont le plus besoin. L'Église du Christ Mission Harris de Côte d'Ivoire a 100 ans cette année. Elle a donc été créée en 1913. La célébration de ce centenaire a été marquée par un culte d'action de grâce à Ebounou dans le département du Grand-Lahos. Suivons quelques temps forts de ce rendez-vous bilan. L'Église du Christ Mission Harris, dite Église Harris, célèbre ses 100 ans. Créée en 1919, les fidèles de l'Église entendent poursuivre l'œuvre du prophète William Ouadé Harris, père fondateur de cette église. Le patriarche Nangui Adjoko Faustin, président mondial de l'Église Harris, a, au cours du culte, exhorté les fidèles, mais aussi les Ivoiriens, à la paix, à la réconciliation et au pardon. Je vois un retour massif des fidèles à leurs symboles, à leurs églises, qui hier étaient divisées, qui étaient dans des discussions interminables, qui reviennent. C'est un signe fort. Et tel que Dieu l'a fait pour nous, l'Église Harris, je suis convaincu que Dieu le fera pour la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens doivent comprendre une chose. C'est vrai, il y a eu division. C'est vrai, il y a eu querelle. C'est vrai, il y a eu bagarre. On a dit beaucoup de choses, mais soyons réalistes. Regardons ce que Dieu fait pour nous. Si nous ouvrons les yeux, nous allons voir ce que Dieu fait pour nous. Et nous n'avons pas à lutter contre Dieu, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et de lui faire confiance. Aussi, invite-t-il le peuple de Dieu à la persévérance et à la sanctification, afin que les festivités du centenaire de l'Église soient une réussite. Un culte qui a vu aussi la participation des frères et sœurs, des églises méthodistes et catholiques de Grand-Lahou. Parlons maintenant de la danse comme expression du riche patrimoine de la région du nord de la Côte d'Ivoire. La première édition de ce concours de danse traditionnelle à Chenoupéi a vu le sacre des représentants de Sokoro Odougou dans le département d'Odiené. Samedi 28 décembre 2013, il est 15h. Nous nous trouvons dans les loges de la salle annexe du parc d'export de Trezville, où se déroule la finale du concours national de danse traditionnelle dénommée à Chenoupéi. C'est la même agitation dans chaque cas. On profite la dernière stratégie. Je suis très heureux de représenter ma région. J'aurai la victoire. C'est Dieu qui va compétenir. Comme un signe de Dieu, la culture ne serait devenu le maillon faible d'un pays premier au destin du pays émergent. Au finish, ils étaient en nombre de 8 à s'affronter au son des balafons, des tambours, des djembes, un spectacle plaisant pour les petits et les grands. Et quand vient la proclamation des résultats par le jury, un seul groupe jubile. Le brou de Sokoro Odougou d'Odiené décroche la panne d'or. Ce qui a permis au groupe brou de Sokoro Odougou de remporter cette édition, c'est l'authenticité de sa chorégraphie. C'est une danse qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais la façon dont elle a été exécutée a été encore plus belle. Mais pour le promoteur, l'honneur revient à la culture ivoirienne. Quand on parle de culture, on a un ensemble des bétés, on a un ensemble des senufous, un ensemble des djoulas, un ensemble des baolés. Donc c'est un moment de partage, de communion. C'est pourquoi cette première édition, on a donc mis ça, placé ça sous le saut de l'unité et de la cohésion sociale. Grâce à ce succès, les danseurs de Sokoro Odougou prendront l'avion dans quelques mois où ils représenteront la Côte d'Ivoire au Festival Nègre de Dakar. Mais avant, ils se produiront sur le podium du Massa 2014. De la littérature avec la cérémonie de dédicace de l'œuvre qui a pour titre Le Fils de la Femme Mâle. L'auteur, c'est le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Officiellement, il a mis son œuvre à la disposition des lecteurs au cours d'une cérémonie suivie par notre reporter Laetitia Manglet. Le Fils de la Femme Mâle, une œuvre qui aura marqué son temps avec l'obtention du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1993. Un conte romanesque qui a favorisé l'entrée de son auteur Maurice Bandama dans le cercle des meilleurs romanciers francophones, édité pour une seconde fois, 20 ans après son succès. Le Fils de la Femme Mâle, qui en 1993 a réinventé le rapport à l'écriture. Et donc, je pense que son livre est une révolution en termes d'écriture. Vous savez, une œuvre littéraire est une œuvre d'art. Et comme telle, elle est appelée à défier le temps. Les Grand Prix littéraires d'Afrique noire, ça ne coupe pas les rues. L'éducation a besoin vraiment de cet important ouvrage. Et donc, le fait de le rééditer, c'est justement de reconnaître les mérites de l'écrivain. Une œuvre, selon l'auteur, qui est une invitation à l'engagement et la responsabilité au service de son peuple. Le Fils de la Femme Mâle, c'est un conte, mais c'est aussi l'histoire de notre continent, l'Afrique, confrontée aux guerres, confrontée aux rébellions, confrontée à la volonté de ce peuple d'avoir une meilleure gouvernance. Donc, 20 ans après ce livre, je pense que je continue de nous interpeller et interpeller notre conscience. Maurice Bandama est auteur de plusieurs ouvrages. Parmi lesquelles figurent une femme pour une médaille, la Bible et le fusil et Côte d'Ivoire chronique d'une guerre annoncée. L'actualité sur notre continent, le gouvernement malien a saisi l'Assemblée nationale où siège la haute cour de justice pour juger l'ancien président ATT, Amadou Toumani Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. Un soldat congolais tué dans la crise en Centrafrique a été inhumé, accablé de douleur. Sa famille se demande pourquoi le Congo envoie ses soldats à Bangui. Brazzaville rend hommage à un soldat mort en République centrafricaine. Cet homme est tombé à Bossangoa le 22 décembre. Il faisait partie des 500 militaires congolais de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Accablé de douleur, sa famille ne comprend pas pourquoi le Congo envoie ses soldats. Ils vont pour protéger, mais ils ne reviennent qu'à l'heure. Ce n'est pas normal. Depuis l'arrivée du contingent en Centrafrique le 1er décembre, au moins 5 militaires congolais sont morts. Les deux derniers ont été tués jeudi soir par la garde présidentielle à Bangui. Un événement qui symbolise les immenses difficultés de la MISCA. Samedi, une délégation de l'Union africaine était à Bangui pour rencontrer le président Jotodja et son premier ministre. Malgré la dégradation de la situation, l'Union africaine réitère son soutien aux autorités de la transition et à la MISCA. La MISCA qui a commencé son travail il y a 9 jours est vraiment à pied d'oeuvre. Certes, elle a connu des pertes, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une mission de ce genre. Ce qui n'est pas normal, c'est la stigmatisation des forces de la paix qui sont venues pour la paix en Centrafrique. Donc il n'est pas admissible qu'elle soit la cible de qui que ce soit. Le ministre fait bien sûr référence à la stigmatisation de son propre pays, le Tchad. Les soldats tchadiens engagés dans la MISCA sont soupçonnés d'être jugés partis. Les chrétiens les accusent de protéger les musulmans et les ex-rebelles de la Séléka. En Chine, le parti communiste a apporté une note de soulagement à l'endroit des populations. Les couples peuvent maintenant avoir deux enfants. Il y a trois décennies, c'était pratiquement impossible. Explication. Nouvelle révolution au pays de Mao. Le comité central du parti communiste a formellement approuvé samedi la fin de la politique de l'enfant unique. Cette réforme est un net assouplissement du planning familial, adopté il y a trois décennies, pour freiner l'accroissement démographique dans le pays le plus peuplé du monde. Elle aurait permis d'éviter 400 millions de naissances. Et en vertu de nouvelles normes, les couples pourront avoir deux enfants si l'un des parents est unique. Auparavant, un couple ne pouvait avoir un second enfant que si l'un des deux parents était eux-mêmes enfant unique. Je pense que notre obligation en tant que parents est de donner un frère à notre enfant. Un enfant unique, ce n'est pas bien. Je ne suis pas fils unique moi-même. J'ai une sœur cadette. Un enfant unique ne peut pas savoir combien il est formidable d'avoir un frère ou une sœur. Nous étions très inquiets, mais nous sommes soulagés par ce changement de politique familiale de l'enfant unique. Cela sera aussi une charge financière supplémentaire pour nous. Le gouvernement chinois réfléchissait depuis cinq ans à cette politique pour soutenir la croissance économique et éviter un vieillissement excessif de la population. Le taux de fécondité dans le pays est de 1,5 enfants par femme et déjà 13 ans de ça du seuil supposé garantir, le renouvellement des générations. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et fournir une assistance complète aux parents, surtout aux plus âgés qui ont perdu leur unique enfant. Cette aide ne devrait pas être limitée à l'aspect financier uniquement. Cela doit inclure les soins, les services publics pour ceux dont les revenus mensuels sont faibles. Qualifiées de progrès crucial, ces mesures entreront en vigueur au cours du premier trimestre 2014. 10 millions de couples chinois sont concernés. Le reste de l'actualité à l'étranger des brèves en images en commençant par la Russie où un attentat a fait au moins 18 morts et une cinquantaine de blessés. Il est 12h45 en Russie lorsqu'une explosion retentit dans la gare de Volgograd, une ville proche de la région instable du Caucase. Selon les médias russes, une kamikaze se serait faite exploser à l'entrée du bâtiment bondé de voyageurs. La déflagration a fait au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un acte qui serait donc terroriste et qui intervient à moins de 6 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi aux portes du Caucase. Des centaines de Libanais se sont rassemblés dimanche place des martyrs à Beyrouth pour assister au funérail de Mohamed Tchata. Membre de la coalition du 14 mars, hostile au régime syrien de Bachar Al-Assad et Ouesbola, l'ancien ministre a été assassiné vendredi à quelques centaines de mètres de là dans un attentat à la voiture piégée, une explosion qui avait fait 6 autres victimes. Les autorités de Tripoli ont fini par répondre aux demandes d'explications de Washington. En mission dans le nord-ouest de la Libye, les 4 militaires américains brièvement détenus vendredi ont été libérés. D'après le ministère libyen de l'Intérieur, leur convoi aurait délibérément refusé de s'arrêter à un poste de contrôle avant de causer un accident. Dégoutant, le geste de Nicolas Anelka, selon la presse britannique. L'ex-international français a célébré son premier but de la saison avec une quenelle. Salut, antisémite pour les uns, geste, antisystème pour les autres. Anelka a dit vouloir soutenir un ami, l'humoriste controversé dieudonné, dans le collimateur des autorités françaises pour ses dérapages racistes. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler de célébration de l'excellence dans le milieu des journalistes. Et pour la première fois depuis la création du prix Ebony en 1993, il n'y a pas eu de lauréat cette année. Le niveau a été jugé moyen par le jury. Patricia Omou Etienne. Ebony 2013, 15e édition de la Nuit de la Communication, espace de célébration de l'excellence journalistique. Le jury a travaillé sur plus de 150 productions de la radio, de la télé et de la presse écrite. Trois nominés pour l'Ebony télé. La première place revient à Michel Digré. Sur près de 11 000 productions, si nous avons pu être Ebony télé, je pense que c'est une fierté pour notre jeune carrière. Je pense qu'on va pour les années à venir travailler encore plus pour mériter le super Ebony. Adama Kone et Eugène Atoubé ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place. A la radio, deux nominés. Flora Ballot de Radio Côte d'Ivoire et Chakivan de Radio Nostalgie qui est l'Ebony Radio. Dans la presse écrite, trois nominés. Théodore Kouadio de Fratmat Info et l'Ebony 2013. Emmanuel Kouassi et Alézane Lubel occupent les deuxième et troisième places. Les prix sectoriels habituelles ont été reconduits. Pour le jury de l'édition 2013, le niveau baisse d'une édition à une autre. Et pour cause, pas de super Ebony cette année. Le super Ebony récompense le meilleur d'entre les meilleurs. Le prix Ebony est donc la mesure, l'une des bonnes mesures possibles de notre professionnalisme. De nos rapports à ce métier difficile dont on ne parle généralement que de la noblesse. En oubliant combien il est exigeant et combien il en appelle à la responsabilité sociale du journaliste. C'est une excellente décision parce que depuis longtemps nous déplorons la baisse du niveau de notre presse. Et c'est bien que le jury ait décidé de ne pas consacrer la médiocrité. Le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko, le directeur général du journal Le Monde et le président de la Fédération internationale des journalistes, ont tour à tour mis l'accent sur une presse professionnelle afin de rehausser la qualité des médias en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, sa structure montre chaque jour des signes de maturité. La soirée des ébonis 2013 a pris fin dans une ambiance de fête, dans l'espoir de voir la consécration du super éboni l'année prochaine. Bonjour, 2014. Le spectacle humoristique de la RTI a eu lieu dans la soirée d'hier, samedi au palais des sports de Trècheville, dans le district d'Abidjan. C'était un rendez-vous de bonne humeur pour aborder avec du sourire la nouvelle année qui s'annonce Morceau Choisi avec Serge Colléa. Après cette édition au palais de la culture de Trècheville, Bonjour 2014 se déplace au parc des sports de Trècheville, le palais de la culture étant en travaux. Prendre place dans cet espace n'a pas été de tout repos pour le public. venus nombreux participer à la grande messe annuelle de l'humour organisée par la RTI. Avant le spectacle, ceux qui arrivent pour la première fois à cette édition ont droit à un baptême de feu. Pendant que la génération de Bonjour 2014 investit totalement le parc, dans les coulisses comédiens et animateurs donnent une dernière touche à leur prestation. Une touche finale pour un show unique. L'humour, un produit, une marque qui se vend bien en Côte d'Ivoire. Toute la salle est comble, ça fait plaisir, ça veut dire que cette émission de la RTI est une attente du public. C'est vrai que notre humour est très jeune, mais nous apprécions ce qu'ils font et nous les encourageons, nous les félicitons. Presque 4 heures de téléspectacle pour franchir le cap de la nouvelle année. Rentrer de plein pied dans l'année 2014 avec des humoristes au talent confirmé et à l'imagination débordante. Il était tout heureux, notre collègue Thomas Guessambi, journaliste du service politique de la RTI, heureux d'être dans le cercle fermé des mariés de la maison de la télévision. Les moments forts de la cérémonie avec Hamza Diaby. « Celui qui trouve une campagne trouve le bonheur » dit le livre saint. Thomas Guessambi a trouvé Paul Marina, il a trouvé le bonheur. Un bonheur qu'il veut garder jalousement, dans lequel il veut vivre pour le restant de ses jours. Ce 21 décembre est le jour que le chef de service reportage à Chouan de la RTI a choisi pour s'unir à Coco Ma Vie, devant Dieu et devant les hommes. Instant unique, instant privilégié, les amis et collègues n'ont pas voulu se le faire raconter. « Vous savez, ce n'est pas toujours évident, nous sommes jeunes avec le métier que nous pratiquons, nous sommes tout en partie à l'intérieur du pays, et c'est important d'avoir une âme sœur qui puisse nous comprendre lorsque nous revenons, puisse être pour nous un soutien et surtout veiller également à l'éducation des enfants. » Paul Marina Desailly, médecin, a trouvé son précieux, son pommier parmi les arbres du bois. Son nom, Thomas Guessambi, journaliste. Unis à jamais, les tourtereaux ont gratifié leurs invités d'un spectacle mémorable, mais ils leur ont surtout promis beaucoup d'enfants. Nos souhaits de bonheur, de prospérité, mais surtout de promotion accompagnent ce couple en Guessambi. Fin de ce journal, merci de l'avoir regardé, mais surtout, excellente suite de programmes sur RTI 1. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501